Hello, on sort tout aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme chaque vendredi nous allons parler de race canine mais cette fois-ci on va faire une petite aparté en parlant du groupe 8 les chiens rapporteurs et leveurs de gibier et les chiens d'eau Le groupe 8 rassemble 22 races canines spécialistes de la chasse aux origines et aux physiques très variées du célèbre labrador en passant par le barbé frisé elles ont toutefois des points communs évidents comme leur persévérance dans les terrains difficiles leur sociabilité, leur douceur et leur intelligence Ces chiens sont faciles à éduquer et parfaitement adaptés à la vie de famille à condition de pouvoir les dépenser suffisamment pour révéler tout le calme et la gentillesse dont ils sont capables Le groupe 8 est celui des chiens rapporteurs et leveurs de gibier ainsi que celui des chiens d'eau Certaines races parmi les 22 qui le constituent sont très anciennes D'autres sont nettement plus récentes et leurs origines sont variées De la côte portugaise au Canada en passant par l'Irlande Elles sont en revanche toutes très travailleuses Globalement polyvalentes et habituées à travailler en terrains difficiles Comme les marais, l'eau glacée, les broussailles épineuses ou encore les terrains accidentés Selon leurs aptitudes elles sont divisées en 3 sections La première est celle des chiens rapporteurs de gibier ou rétriveurs qui sont au nombre de 6 Tous viennent d'Angleterre ou d'Amérique du Nord Ces races ont été élevées pour rapporter les oiseaux ou d'autres proies aux chasseurs sans les endommager en les mordant trop fort ou en les laissant tomber Elles se caractérisent par leur grande volonté de faire plaisir à leur maître D'apprendre mais également d'obéir Patients, faciles à éduquer et doux Ces chiens ont beaucoup de succès auprès des familles En particulier le rétriveur du Labrador ou encore le Golden Retriever Extrêmement populaire dans le monde entier C'est aussi pour cela que ces chiens sont largement utilisés comme des chiens d'assistance aux personnes handicapées ou comme chiens guides d'aveugles La deuxième section est celle des chiens leveurs de gibier ou broussailleurs Qui sont des chasseurs hors pair dans les conditions les plus difficiles Ils se faufilent partout quelle que soit la densité de la végétation Y compris si cette dernière est terrissée d'épines Le poil épais de ces chiens les protège parfaitement Agiles, endurants, rusés et équipés d'un flair extraordinaire Ils apprécient particulièrement les milieux semi-aquatiques Comme les marais et les marécages où l'on chasse les oiseaux Notamment les canards Parmi les races les plus connues de cette section On peut citer les coquers anglais et américains Dont le grand public est capable de reconnaître le profil immédiatement Enfin, la troisième section rassemble sept races de chiens d'eau Qui sont les champions de la chasse aux gibiers aquatiques ou de la pêche Ils sont toujours prêts à se jeter à l'eau Quelle que soit la température et indépendamment de la météo Il s'agit de chiens aux poils épais, bouclés, crépus ou frisés Et même souvent huileux, ce qui leur permet de rester au sec même dans l'eau Mais si ces chiens d'eau ont une affinité marquée avec les éléments aquatiques Ils ne sont pas les seuls, c'est le cas de tous les chiens de ce groupe Ils sont d'ailleurs donc globalement d'excellents nageurs Tous les chiens du groupe 8 ont d'autres traits de caractères communs Comme leur patience, leur persévérance ou l'attrait pour le travail L'apprentissage et le jeu Ce sont des chiens réputés faciles à éduquer et à vivre Extrêmement sociables, y compris avec les inconnus Les enfants et les autres animaux S'ils ont besoin de beaucoup d'activités physiques pour dépenser leur énergie au quotidien Ils peuvent ensuite se montrer très calmes à la maison Et simplement faire preuve de gentillesse et d'affection envers la famille Ils sont globalement très intelligents et obéissants Et bon nombre d'entre eux sont conseillés à des personnes qui adoptent leur chien pour la première fois Il faut en revanche être sûr d'avoir du temps à leur consacrer Et de préférence beaucoup d'espace à leur offrir Donc non, cela ne veut pas dire de laisser tout tout labrador au fond du jardin Parce que le jardin est grand Il a besoin d'activités sinon il finira obèse ou dépressif Et ces chiens là auront quand même une préférence d'habiter à la campagne, en bord de mer Ou près d'un lac pour qu'ils soient d'autant plus heureux Donc moi personnellement c'est pas forcément les chiens que je recommanderais à monsieur et madame tout le monde Qui voudrait adopter son premier chien Parce que c'est comme ça qu'on retrouve plein de labrador comme je vous le disais Au fond du jardin, obèse, en déprime Donc personne ne s'occupe parce que c'est aussi décoratif qu'un nain de jardin Voilà Donc j'espère en tout cas que cette vidéo sur le groupe 8 vous aura plu Et vous aura un petit peu plus éclairci sur Éclairci ? Et vous aura un peu plus éclairé sur ce groupe Donc voilà j'espère que cette vidéo sur le groupe 8 vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye !